Salut à tous et à toutes les amis comment allez vous bienvenue sur la chaîne de Sammovishow aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 de la saison 10 de walking dead un épisode qui sera centré sur daryl et carole un épisode qui sera certainement là pour nous teaser le futur spin-off entre ces deux personnages en espérant bien évidemment que cet épisode là soit meilleur que le premier des six épisodes bonus que l'on va avoir au cours de ces dernières semaines car on va pas se mentir le premier épisode était pas fou quand même alors les amis que va-t-il se passer dans cet épisode quels sont les multiples péripéties qui vont arriver à daryl on sait que l'épisode sera centré sur ce qu'a fait daryl partir du moment où rick a disparu et pendant toute la durée de la période où il a recherché le corps de son ami alors il lui est arrivé plein de choses notamment la rencontre avec dog que l'on verra d'ailleurs certainement dans l'épisode et peut-être de nombreuses autres choses qu'il nous reste à découvrir laissons perdre plus de temps les amis on passe à l'épisode c'est parti on a encore un résumé des épisodes précédents dog je kiffe ce chien quelle curieuse cette carole quand même donc forcément là ils vont partir ensemble en virer sont tellement bons ensemble ces deux personnages quand même ils me font marrer sérieux mais puis tu sens que carole elle aime bien titiller daryl aussi donc là apparemment ils sont juste partis chasser quoi histoire de récupérer de la bouffe pour alexandria ils vont pêcher mais sans qu'à la pêche à l'ancienne tu vois premier coup mon gars ah t'es sur le cul daryl hein c'est peut-être ça que le trois secondes avant tu sais et la meuf t'as pêché un poisson à la raon frère carole elle est toujours pessimiste c'est fou le chat a trouvé quelque chose peut-être les faucheurs bah non en fait c'est juste une cabane pardon autant pour moi fausse alerte les gars en vrai elle est stylée la cabane je trouve apparemment ça lui rappelle des souvenirs à daryl tellement voulu avoir la même cabane quand j'étais gosse ok donc là on est cinq ans avant qu'est ce qui s'est passé oh trop mignon bébé dog pas on me dit pas que c'est comme ça qu'ils rencontrent le chien quand même si c'est juste ça c'est pourri donc là c'est toujours cinq ans avant c'est le moment où il apprend que magie s'est barré en fait il espère toujours trouver rick ça c'est touchant quand même ah ouais c'est pas le petit orage quand même là c'est la grosse tempête tu vois il a brûlé sa carte à sa crainte et j'adore ça cinq ans plus tôt un an plus tard est ce qu'il a vu le chien encore pas la même cabane ça oh c'est qui ça ah ouais c'est elle d'accord on l'a vu dans le trailer cette cette femme est ce que c'est la même cabane j'ai un doute là ouais donc c'est bien la même cabane alors est ce qu'elle est morte ça c'est une bonne question pense pas qu'elle soit méchante après elle est méfiante c'est normal avec son chien elle là d'accord et moi plus tard putain mais ils en veulent un peu saoulant ce truc quand même il est resté six mois avec elle quand même le chien c'est même pas lui qui a trouvé ce nom quoi alors ça aurait pu franchement huit mois plus tard mais sans déconner c'est un sketch pas léa d'accord mon c'est son nom trois mois et vas-y faut et non mais là faut arrêter là c'est n'importe quoi de faire ça franchement en fait il n'est pas resté avec elle il est juste resté pas loin d'elle c'est dary le provocateur ça c'est pas cool ça j'imagine que son fils doit être mort ça doit être dur quand même ah c'était son neveu en fait enfin ça reste triste quand même daryl qui dit enfin qu'il est son frère du premier coup comme carol ça a dû lui faire penser à elle tout à l'heure ah dis moi putain ça y est recommence et je crois bien qu'ils ont fait des bêtises tous les deux il était temps quand même après 11 ans de série est barré la meuf non ce serait parti ou oh c'est mignon j'espère qu'on va la revoir vous savez qu'il retrouve vite quand même pour qu'il en veut encore daryl pour cogner la rupture là j'espère vraiment qu'il va la retrouver cette léa bon ben voilà les amis fin de cet épisode 18 un épisode qui encore une fois était un peu chiant à regarder j'ai pas vous mentir c'est assez mou il se passe pas grand chose alors on apprend pas mal de choses sur ce qu'a pu faire daryl au cours de son expédition à la recherche vaine malheureusement de trouver le corps de rick tant qu'on sait que ben évidemment rick n'est pas mort qu'il est parti en fait ce qui est triste là dans tout ça et de se rendre compte à quel point tout ce qu'a fait daryl pendant des années parce qu'apparemment il a cherché le corps de rick pendant deux ans minimum ça sert à rien parce que on sait très bien que rick il est ailleurs et lui il le sait pas donc c'est assez dramatique de se dire que tout ce qu'il fait là ne sert à rien vraiment l'impression de te demander où est la place de daryl en fait et je pense que c'est une question qu'il a beaucoup se poser en fait où est sa place alors on voit comment il a rencontré dog alors c'est qu'au début il me disait quand même c'est bizarre comment ils le rencontrent le chien il peut pas l'avoir juste rencontré comme ça et ça y'a on passe à autre chose en fait on se rend compte que le chien appartient à une jeune demoiselle dont daryl va faire la connaissance dans cette fameuse cabane alors je me suis longtemps demandé si la cabane qu'on voyait au début quand il a carol c'était la même dans laquelle il va rencontrer cette fameuse léa dans laquelle il va rencontrer cette fameuse léa et au final bah il s'avère que oui c'est la même le chien donc on sait qu'il appartient à cette fameuse léa que c'est elle qui l'a appelé dog et ça m'a fait un peu marrer parce que c'est vrai que dans le fond le fait d'appeler le chien le chien bah ça semble vachement à daryl quoi et au final je me rends compte que ce nouveau personnage qui est léa colle vraiment au personnage de daryl je pense que ces deux personnages là vont bien ensemble alors je ne sais pas si vous aussi ça vous a fait cette impression là mais en tout cas je trouve ça dommage qu'elle soit juste partie comme ça et que daryl ne soit pas encore avec à la fin de l'épisode il ya deux choses de toute façon à retenir de cet épisode et la rencontre de daryl était à meuse léa ainsi que tout ce qui va tourner autour et la petite dispute il ya entre carol et daryl donc on sent que les mots de daryl sont forts vis-à-vis de carol on sent que ça a un impact sur elle carol elle a un petit peu comme daryl c'est pas vraiment où est sa place elle rencontre des gens des êtres qui lui sont chers et puis ces gens là disparaissent d'ailleurs bien souvent malheureusement c'est des enfants t'as l'impression que dès qu'un enfant avec carol bah il meurt donc je pense notamment à sophia il ya aussi lisi mika puis henri le regretté henri ta relation avec les équels qui a été un petit peu chaotique etc etc là elle sent qu'elle perd un peu le fil de son amitié avec daryl alors c'est vrai qu'on peut se poser la question est ce que tout cet épisode là au final n'était pas fait pour nous teaser l'arrivée du spin-off centré sur les personnages de daryl et carol alors je pense que si alors on sait que c'est pas le seul épisode qu'on aura parmi les six épisodes bonus qui seront plus ou moins centrés sur daryl et carol il y en aura un deuxième donc je sais plus lequel c'est d'ailleurs je crois que c'est l'avant dernier c'est pas de bêtises et au final je pense que c'est là qu'il va y avoir un tournant mais malgré tout je peux pas m'empêcher de me dire que c'est peut-être c'est peut-être un petit peu trop tôt pour utiliser ce fameux spin-off parce que on sait qu'ils sont en plein tournage de la saison 11 et qu'on aura fatalement la saison 11 avant le spin-off par un plus cas j'imagine après on n'en sait rien ça se trouve le spin-off il aura lieu entre la saison 10 et la saison 11 mais honnêtement j'ai beaucoup de mal à y croire je pense encore une fois que ça sera après la saison 11 donc je vois pas l'intérêt au final de n'utiliser le spin-off maintenant à part peut-être nous mettre une mise en bouche de nous dire ben voilà à quoi pourrait ressembler un spin-off centré sur ces deux là après honnêtement si tout le spin-off ça tourne autour de oui tu as fait ça pour fuir oui mais toi tu cherches à trouver ta place ouais mais toi tu as fait ça et toi tu as fait ça enfin si tout le spin-off c'est ça honnêtement je pense que ça va vite être gonflant quoi donc j'espère qu'ils ont vraiment une bonne idée à nous à mettre en place pour faire un spin-off centré sur ces deux personnages là parce que sinon autant pas le faire c'est clairement autant pas le faire et je sais pas vraiment de quoi ça pourra parler et quel est même l'intérêt j'ai envie de dire de faire un spin-off sur ces deux personnages là mais bon j'attends quand même de voir alors il ya quand même un truc qui m'a profondément saoulé dans cet épisode et je pense que vous avez pu le constater et tous et time jump qui m'ont carrément fait sortir de l'épisode à base de cinq ans plus tôt puis un an plus tard et six mois après et deux mois plus tard et je n'ai pas compté mais je crois qu'il ya au moins cinq ou six coupures comme ça de time jump et ça m'a complètement fait sortie de l'épisode d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer à cause de ça donc j'essaie de me centrer vraiment sur ce que l'épisode essayé de nous raconter c'est à dire la rencontre entre daryl et cette personne mais honnêtement je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça quoi c'était trop en fait c'était limite tu avais l'impression de regarder une parodie de walking dead à la fin donc ça je pense que c'est vraiment le groupe point négatif que je retiendrai de cet épisode en dehors du fait bien évidemment que tu es un peu mou et que tu sens que ça fait un peu remplissage quoi mais sinon quelqu'un est de très bonne chose il faut pas oublier qu'on a vu daryl enfin dans une situation amoureuse voilà bon ça aura duré 30 secondes mais quand même alors c'est sûr que on peut se dire c'est du fan service et je pense clairement que c'est ça c'est vraiment du groupe un service à ça fait ça fait des années que vous nous soulez avec le fait que daryl n'a jamais été en couple avec une nana bon ben on va vous le faire voilà ça dure 30 secondes la meuf se barre moi c'est un petit peu ça que je trouve nul dans cet épisode et que pour une fois qu'on a la chance de voir daryl avoir une relation amoureuse avec une femme ils coupent ensemble et encore c'est suggéré parce que je sais même pas vraiment s'ils ont fait quelque chose ensemble on l'imagine parce qu'il ya une courte scène qui ture littéralement trois secondes où tu vois que léa est un peu déshabillée qu'elle qu'elle tient la main de daryl et tu imagines qu'il ya une relation sexuelle entre eux mais voilà c'est suggéré ça dure trois secondes et l'instant d'après elle lui dit clairement ouais avec qui tu as envie d'être qu'est ce que tu veux faire décide toi et se barre et puis on la voit plus donc je trouve vraiment trouver ça dommage et honnêtement ce qui me saoulerait vraiment c'est que on ne revoit pas ce personnage là de suite et malheureusement je pense que c'est ce qui va se passer je pense clairement qu'on verra pas ce personnage là revenir avant la saison 11 et certainement pour donner en quelque sorte une raison ori ce n'est pas la seule j'imagine bien il y en aura plein d'autres on nous montrera ou qu'on utilisera au cours des quatre épisodes qui reste à regarder mais ça fera partie des choses qui nous donneront envie d'aller à la saison 11 est-ce que daryl va retrouver cette fameuse léa d'ailleurs il faut pas oublier que ça serait bien également qu'on se penche sur le sujet de connie qu'elle aussi revienne un petit peu dans la série que tout le monde puisse en train voir qu'elle est vivante et arrêter de la chercher et de s'envouler de sa disparition parce que en plus ça c'est pareil je veux dire carol et daryl ils se prennent la tête à cause de la disparition de connie c'est de ta faute tu t'arrêtes jamais patati patata sauf qu'au final connie elle n'est pas morte et ça je pense je sais pas pourquoi mais je sens que daryl va se reprendre dans la gueule ça le fait de dire alors tu m'as pris la tête à cause de ça alors regarde elle est toujours vivante ta connie alors qu'est-ce que tu m'emmerdes bon elle le dira pas comme ça mais ça m'étonnerait pas qu'elle lui remette dans les dents enfin bref les amis un épisode sympa voilà sympa sympa regardé mais sans plus il était pas nul il était pas exceptionnel non plus tu sens quand même que bon bah c'est des épisodes bonus voilà tout simplement c'est voilà c'est des épisodes en cadeau des épisodes bonus quoi on est autour du pot à chercher des termes compliqués c'est des épisodes bonus quand tu les regardes tu dis qu'effectivement et ça et c'est pas autre chose donc trois choses qu'on retient de cet épisode bien évidemment dans le fond la rencontre de daryl et léa et comment il a également rencontré le chien la dispute entre daryl et carol et le fait que daryl a enfin eu une relation amoureuse deux trois secondes avec une nana c'est tellement pathétique bon ce que je retiens quand même c'est que j'espère bien évidemment encore une fois on risque de me répéter qu'elle ne mettra pas 100 ans à retrouver cette fameuse léa dont la disparition est quand même très bizarre quand tu entends cette femme qui parle de son fils pas de son neveu du coup mais qu'elle considère comme son fils qui est né au même moment où où dog est né je crois que c'est un délire comme ça elle attache une telle importance à ce chien je ne la vois pas se barrer sans lui en fait elle le laisse un peu avec daryl parce que voilà elle lui fait confiance et il voit que le chien a confiance aussi en lui et que et qu'il est bien mais je ne vois pas se barrer comme ça sans le chien donc il a dû se passer quelque chose voilà et je pense que c'est juste fait enlever et à mon avis ça serait pas impossible qu'elle soit fait capturer par ces fameux faucheurs voilà donc j'espère qu'il n'est pas morte et que daryl la retrouve et qu'il soit enfin avec elle et de notre côté je suis en train d'y penser maintenant là un truc de fou qui viennent me faire pop dans la tête et que si sa relation avec léa continue par la suite comment expliquer alors qu'on fasse un spin off centré sur daryl et carole alors que techniquement il devrait être en relation avec cette fille est ce qu'on n'est pas en train de nous utiliser que cette fille là on va pas la revoir enfin bref les amis je vais pas partir dans des théories du complot moi cet épisode comme le premier c'est assez mitigé c'est 50 50 et ni bon ni nul voilà dites moi dans l'espace des commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé est ce que vous aussi vous êtes quand même très content du fait que daryl a enfin eu une relation avec une femme et est ce que vous aussi vous espérez ben ça continue dans le temps qu'ils finissent par la retrouver et que cette relation perdure parce que punaise il serait temps quand même pour daryl enfin bref les amis voilà tout ce que je peux vous dire pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait partager like et la vidéo par là maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse pourquoi pas atteindre cette fameuse barre des 2000 abonnés c'est l'objectif de cette chaîne pour cette année donc j'espère ensemble qu'on pourra l'atteindre pour ceux qui le souhaitent n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir le youtube de la chaîne youtube c'est une plateforme de dons au final sur laquelle vous pouvez aider financièrement la chaîne a évolué donc chacun donne ce qu'il veut merci bien évidemment à tous ceux qui iront et ceux qui sont déjà allés bien évidemment pensez également que vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description de la vidéo et bien entendu n'oubliez pas d'accionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne quant à moi les amis il n'y aurait plus qu'à vous laisser je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour l'épisode 18 et d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et des autres à la prochaine big up 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2